allez bonjour et bienvenue sur universimu.com aujourd'hui on va jeter un petit coup d'oeil au dlc land rover qui est sorti pour car mécanique simulator 2021 alors ce dlc vendu à pas cher à peu près 4 euros nous amène quatre véhicules de la marque et quatre motorisations ce que je vous propose c'est d'aller faire un petit tour dans la concession le shop de car mécanique simulator 2021 pour aller voir les quatre véhicules jeter un petit coup d'oeil et puis ensuite une fois que vous les aurez vu je ferai une petite phase gameplay je mettrai un petit marqueur sur la vidéo youtube une petite phase de gameplay où je vais démonter ce petit defender 90 que je viens juste de trouver aux enchères alors pour trouver du matériel je peux vous dire qu'il faut s'accrocher le dlc fraîchement installé il m'a fallu travailler quelques heures avant d'avoir la possibilité d'accéder à ce véhicule là à pas cher c'est bien sûr l'idée dans car mécanique simulator c'est pas d'acheter des bagnoles neuf c'est vraiment des achetés complètement dépouillé et de se les retaper alors on va d'abord aller faire un petit tour direction up la concession et la concession on va aller voir au catalogue les quatre véhicules du dlc land rover quatre véhicules qui sont vraiment magnifique et prend il passe ce sont des icônes de la marque je pense notamment au défendeur combien de voir et puis au land rover évoque donc on va aller voir ça on va aller sur le petit panneau là bas à configurer donc les toujours les petits des véhicules qui sont issus d'un dlc une petite étiquette rose ici dlc alors on va prendre le premier on va prendre le défendeur ici alors dans la boutique on va pouvoir choisir la couleur et puis c'est tout bon allez on va le mettre en en bordeaux hop fermé je vous montre un petit peu alors les modélisations sont remarquables comme toujours quand il ya un dlc c'est la première fois qu'on a du dlc land rover d'ailleurs sur car mécanique on avait pas mal de matériel land rover avec le steam workshop sur le précédent précédent épisode de car mécanique mais pas sous forme de dlc donc là c'est vraiment un travail qui est fait en collaboration avec la marque donc laissez moi vous dire que c'est beau c'est vraiment beau on monte dedans et on s'y croit qu'on a vraiment les intérieurs d'ailleurs les intérieurs sont souvent mis un peu de côté dans le jeu je trouve que sur ce dlc les intérieurs sont vraiment top Alors c'est pas la partie qui nous intéresse le plus souvent c'est quand même la partie sous le capot sous le capot on va trouver donc les quatre motorisations on a un alors je vais regarder l'affiche du l'affiche steam on a 2 litres de turbo dé on a 5 litres v8 à on a un 3 litres v6 turbo dé et le et un 2 litres essence alors on va voir un petit peu comme ça je vous montre donc c'est celui là que j'ai trouvé aux enchères complètement dépouillé et que je vais m'amuser à retaper dans la deuxième partie c'est vraiment sympa avec la petite vitre là en haut à mon avis il va me coûter cher à à recréer celui là on va changer on va je vais vous montrer un petit peu les autres on va prendre la super sport hop on va prendre en rouge tiens ou en orange allez un peu farfelu alors à l'animé par quoi celle là alors à motorisation on a 500 150 bourrin sous le capot avec un v8 donc ça c'est déjà le gros bébé un de la gamme on va retrouver sur le dlc et des classes c'est vraiment classe même les sièges arrière sièges bac et sport c'est magnifique c'est vraiment vraiment magnifique alors le volant est à droite marque britannique oblige alors pas tous les volants mais sur celui là le volant est à droite alors petit bémol quand même sur ce dlc les dlc pas les dlc en les bagnoles de manière générale sur carmecanics simulator 2021 ont toujours un son de moteur un peu pourri oui un peu comme mon micro là vous l'avez remarqué je n'ai plus mon micro casque puisqu'il est en panne donc je suis avec mon micro boule m'avoir un peu changé mais c'est pas grave à donc attendez je vais vous le mettre un petit peu en route vous allez vite comprendre voilà ça ronronne mais j'ai pas l'impression d'entendre un v8 quand même c'est un v8 polonais mais non ça va pas allez on va sortir je vais vous montrer les autres et puis on va les mettre le nez un peu dans les moteurs à alors où est ce qu'on est alors pagani non c'est pas ça la pagani j'en ai une qui vient de me passer sous le nez aux enchères je suis un peu dégoûté à où sont où sont où sont les dlc abeille la discovery et le discovery et évoque alors on va prendre de discovery modèle un peu plus petit un peu plus familial qui est propulsé par un moteur v6 quand même de 260 chevaux à mon avis de l'autre là avec les 550 chevaux il ya moyen d'aller le tuner et faire péter des chronos parce que le dlc arrive avec donc quatre nouveaux moteurs mais également tout plein de deux pièces de tuning pour les moteurs et pour la carrosserie je fais comme chez moi moi je trouve que pour un moteur qui prend que 4000 tours minutes ça gueule quand même pas mal allez on va sortir on va regarder le petit dernier qui mon chouchou j'aimerais bien en trouver un j'aimerais vraiment vraiment en trouver un aux enchères celui là un petit évoque un petit un magnifique évoque surtout alors on va fermer ça on va aller jeter un coup d'oeil alors le petit évoque lui en motorisation il n'est qu'à 230 chevaux avec un moteur à quatre cylindres pour le coup c'est le plus petit mais je pense qu'avec un bon tuning là dedans on doit pouvoir quand même en faire quelque chose j'adore le look c'est vraiment à la bagnole de la petite bagnole de famille quoi enfin petit pas vraiment mais bon alors ça renvoie nous pas pour un moteur essence j'ai pas l'impression qu'il prend tant de tours que ça en tout cas l'habitacle est super bien fait c'est quoi la texture du siège on dirait une sorte de velours c'est pas mal c'est joli bah c'est le moteur qui fait un peu petit quoi il ya un gros trou là et un tout petit moteur c'est bizarre bon si j'en trouve un jour vous me verrez peut-être lors d'un live m'amuser à désosser ce truc là celui là j'aimerais vraiment le défendeur je l'ai trouvé je l'ai pris mais mais l'évoque j'aimerais vraiment donc voilà on a vu les quatre véhicules moi ce que je vous propose maintenant c'est de faire une petite une petite coupure sur la vidéo youtube et à partir de maintenant je vais aller dans le garage et je vais jouer un petit peu je vais aller m'amuser à éplucher le défendeur 90 je ne sais même pas ce qu'il a comme autorisation jeu je ne sais rien l'idée de ce véhicule là c'est vraiment de le garder pour moi je l'ai acheté à pas cher j'ai pas mal d'argent sur le compte donc l'idée c'est c'est de me faire plaisir je vais vraiment le dépouiller des grosses roues voilà je vais comme ça vous allez voir un petit peu ce qui a ce qu'il ya dedans il manque vraiment tout bon et on est parti on est parti peut-être que j'aurais dû attendez ce que je vais faire je vais faire un autre truc mode montage je vais peut-être déjà l'emmener au lavage parce que il ya peut-être des trucs qui peuvent être conservés mais on ne voit pas tellement que la baguette est elle était pas si dégueulasse que ça en fait un non franchement franchement pas trop mal allez on va le ramener on va le ramener au banc je vais mettre un petit coup de un petit coup de poste à souder là dessus et puis je vais faire mon démontage puis je vous laisser là allez on démonte tout à poil alors qu'est ce qu'on peut démonter par choc on va peut-être la lever un peu quand même bordel mais il manque la moitié des trucs là dedans allez hop on va la lever un peu plus on va on va commencer à dégager un petit peu tout ce qu'il ya là-dessous en fait il manque qu'il ya vraiment pouvoir faire je vais garder les jambes les jambes land rover elles sont belles quand même moi je les trouve vraiment belles d'origine je vais voir si je peux les refaire je pense qu'il ya moyen c'était pas l'affaire du siècle ce petit défendeur mais vingt mille balles je sais pas et en plus c'est pour du matériel que je vais garder finalement c'est c'est pas mal voilà je vais laisser comme ça je vais sortir le moteur ah merde on me dit dans l'oreillette qu'il n'y a pas de moteur non ah et nous le moteur ah ouais ok bon il n'y a pas grand chose on va sortir les arbres de transmission alors ça c'est des pièces qu'on n'a pas l'habitude de voir dans car mécanique du coup derrière la boîte de vitesses là on va on va retrouver une boîte de transfert et souvent c'est rare quand on a ça c'est même pas rare je crois même pas pourtant j'ai peut-être pas démonté toutes les bagnoles encore du jeu mais j'ai jamais vu cette pièce là bon là on n'est pas trop mal normalement on n'est même pas raccordé du coup on est attendez on est où on est à l'avant non non on n'est même pas raccordé raccordé sur le point avant donc là typiquement je peux sortir le moteur ok il n'y a plus de moteur allez je vais poser là bas et je vais le dépouiller à merde il y en a déjà un à bordel alors attendez on va dire on va enlever celui-là enlever le moteur ouais alors quel est le moteur pour le coup qu'elle est le moteur qui avait sur la je pense que c'est celui-là ouais je vais quand même regarder un petit truc vite fait je vais aller checker si on peut pas mettre un autre moteur sur le défendeur ce serait cool en vrai ce serait vraiment génial état de la voiture à non possibilité non non il ya vraiment que un moteur bon le moteur normalement ah ouais il sort il sort que dalle il sort 123 chevaux on va on va se faire plaisir quand même on va le mettre full tuner de machin moi ben elle est morte un carrosserie deux pour cent oie aïe 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 y'a pas grand chose à en tirer mais on va en faire une belle bagnole alors ce petit bloc moteur qu'est ce qui qu'est ce qu'il dit bah il dit qu'il ya pas grand chose de suivant ouais le mec le mec il m'a pas laissé grand chose vraiment vraiment pas grand chose mais attends je le sors comment ce truc là allez d'accord bah je crois que c'est tout maintenant je vais être bon à aller aller refaire de la pièce à utiliser mes points mais crédible pour utiliser et c'est booster au maximum les pièces je vais aller continuer un peu sur la carrosserie tranquille pour les sièges ont l'air propre encore j'ai mis un truc il ya une petite vitre il ya une petite vitre sur le poids j'aurais peut-être dû la dégager sinon on retrouve des pièces classiques en dessus un petit silent bloc tout ça il ya quand même beaucoup de pièces génériques qui ont été réutilisées les colliers les colliers de ressorts tout ça tout ça c'est des pièces génériques donc on va on va vraiment hop on va vraiment retrouver les vraies pièces land rover plutôt partie moteur et partie partie carrosserie les freins c'est pareil il ya rien de on reste toujours sur les mêmes les mêmes étriers les mêmes plaquettes il ya rien qui change les flasques c'est pareil alors ce qui est bien justement c'est que comme on a des pièces très génériques comme ça soit vous les goller enfin vous en avez en stock sur vos anciennes bagnoles que vous avez restauré toi soit vous les acheter en volume et ça coûte ça coûte moins cher il ya moyen de s'en sortir pour faire du gros bénef je pense sur ce genre là je vais pas le faire parce que je vous dis encore une fois c'est une bagnole que je vais garder pour moi je vais même la garder là je la démonte et puis je vais la retaper et la remonter je fais ça pendant un petit un petit live je pense alors ce sera un live twitch je profite un petit peu de cette vidéo pour en remettre une petite couche vous me voyez plus en live sur youtube c'est normal je suis désormais partenaire twitch et qui dit partenaire twitch dit interdiction donc exclusivité à twitch et donc interdiction de faire des lives sur youtube c'est fini donc je suis en live tous les matins sur les coups de 9 heures pas tous les matins il ya bien un moment dans la matinée où je suis par là sinon de temps en temps le soir sur twitch sur farming simulator bien évidemment et puis sur la découverte de petits jeux indés toujours je reste sur ce créneau là je trouve ça sympa de diversifier un petit peu le stream et pas de faire que du farming alors les billets de direction ça il n'y a pas de souci j'en ai un stop pas possible tiens alors ça ça je pense par contre le c'est un peu typique du land rover ça c'est pas une pièce que j'ai déjà vu en tout cas vraiment de tous les dlc qu'on a eu alors il ya eu le dlc pagani c'est vrai qu'il a tapé très très fort parce que pagani c'est quand même la marque quoi si vous connaissez pas pagani elle est sur la chaîne de ville brequin en ce moment ils font plein de vidéos dessus c'est très très intéressant l'histoire de cette marque et les bagnoles surtout qui sont proposés par par cette marque et au delà du dlc pagani je trouve le dlc land rover c'est vraiment un dlc à avoir et puis bon ce qui est cool c'est la politique de prix vraiment les dlc sur car mécanique sont pas chers quatre balles à chaque fois c'est très accessible et ça ajoute quand même quelques heures quelques heures au compteur en plus bon je pense que j'ai complètement démonté maintenant bas il n'y a plus qu'à il n'y a pas un petit un petit réservoir l'affaire papa non non même pas ouais et en fait il manque vraiment vraiment beaucoup de pièces sur la bagnole voilà moi je vais vous laisser là dessus si vous voulez voir la suite je vous donne rendez vous encore une fois sur le petit sting latinal et j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à lâcher un beau pouce bleu pas un pouce bleu mais vous m'avez compris le petit pouce vers le haut à mettre un commentaire si vous avez des questions sur ce dlc bien entendu et je vous donne rendez vous très bientôt sur universimu.com ciao tout le monde